Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler sur la déception. La déception est un sujet qui mérite d'en parler. Parce qu'à chaque fois dans la vie, on voit des gens qui par malchance, en général, peuvent rester pendant toute leur vie, à chaque fois, ne parviennent pas à réaliser leurs projets. À chaque fois qu'ils ont des promesses, les promesses ne se réalisent pas. Des gens qui, à chaque fois qu'ils ont des projets de voyage, ça ne se réalise pas. À chaque fois qu'ils ont un projet de mariage, ça ne se réalise pas. À chaque fois qu'ils investissent, même dans les économies, dans les business, ça ne donne rien. Ça tombe toujours dans l'eau. Des gens qui, en général, quand quelqu'un leur dit, même demain, je vais venir vous apporter quelque chose, ou bien vous amener quelque part, à chaque fois, pour la plupart des cas, ça ne se réalise pas. Je reviens aujourd'hui en parler, parce que c'est un blocage que vivent certaines personnes. Et que ces innocents-là ne savent pas de quoi il s'agit. Je dirais que les accompagnants que nous avons dans la vie, les accompagnants qui nous suivent, les accompagnants naissants, c'est-à-dire qui sont avec nous depuis la naissance, les accompagnants qui nous suivent parfois par manque de chance, ou bien parfois par mauvaise sorte que l'on jette sur nous. En général, ce sont ces facteurs-là qui dirigent cette malchance, ces difficultés, cette déception continue à être répétée. Cela peut être effacé, cela peut être freiné, cela peut être dégagé. De ce fait, quand cela arrive à une personne, nous devons se soigner. Il y a des soins appropriés à cela. Avec une bonne voyance, on peut savoir de quel type, de quelle race, de quelle ethnie même parfois, même ethnie, même ethnie d'accompagnants, des djinns, il s'agit. Ce sont des djinns maléfiques, en général, qui le font. En général, la personne n'est pas malchance. Ce sont les accompagnants qui sont là, dirigés par Satan. Dirigés par Satan pour rendre malheureuse la personne. Et cela, quand la personne le sent en elle-même, ne doit pas croiser les bras. Parce que celui qui croise les bras est un, je dirais, défaillant. Il défaillit par rapport à sa mission. Vous savez que cette vie-là est une mission. C'est une mission à mener. C'est une mission à assumer. Ce qui fait que nous devons être vraiment rigoureux dans notre vie. sérieux dans notre vie. Se battre, se relever à chaque fois qu'il y a défaite, à chaque fois qu'il y a blocage, à chaque fois qu'il y a obstacle. Ceci dit, les gens qui en souffrent, Tcherno leur ouvre la porte. Il y a des soins adaptés à cela. Il y a des soins que l'on peut faire pour soigner les personnes malheureuses. Des déceptions, des déceptions répétées, des déceptions qui suivent la personne. Cela se nettoie, cela se soigne, cela se fait par un travail sérieux, un travail que l'on, que l'on en général fait avec beaucoup de rigueur dans le sens d'adapter le sacrifice juste à l'accompagnant qui est là, l'accompagnant qui doit être dégagé, qui doit être nettoyé, qui doit être blessé pour sa disparition totale. sinon la vie sera malheureuse. Tcherno Amodou, c'était ça aujourd'hui son sujet pour accompagner les gens à se soigner, à s'orienter, à mener une belle vie, à mener leur mission dans la vie. Donc c'était ça notre sujet d'aujourd'hui. Je dis courage à tous, j'encourage tout le monde et je vous ouvre les portes. N'oubliez pas de partager comme je vous le dis tous les jours pour aider les gens à comprendre que ces genres de maladies, ces genres de phénomènes difficiles à surmonter existent et il faut les soigner, les soins existent. Voilà, c'était le sujet de Tcherno Amodou à demain, inshallah.